Non, non, moi, je m'en vais, je m'en vais. Non, revenez ! Philippine, s'il vous plaît, allez dans la camionnette chercher les banderoles. Non, non, mais je suis, on a besoin de vous en cuisine, là, vous en avez besoin. Non, c'est dangereux en cuisine, et puis je vais pas savoir, je vais pas être utile, moi. Et qu'est-ce que vous voulez dire avec votre livre, là ? Cuisine métisse, préface, Yannick Noir. Non, mais ça, c'est des blagues de Pierre-André, y'en a d'autres, les deux recettes. Vous m'embrouillez la tête, je dois rester avec mes invités, moi. Mais non, mais c'est... Quoi ? Non, mais je peux te partir. Vous restez, qu'est-ce qu'il y a ? Mais comment on va faire entre ses invités à lui, puis les invités de l'autre mec, là ? Tu sais, pas en train de se faire un problème, là. Je te jure que non. Non, non, monsieur Semir, monsieur Semir, je m'en occupe. Je peux pas vous laisser faire ça, mon vieux. Je peux pas vous laisser gâcher votre vie. Vous rendez compte de ce qu'on vous propose ce soir ? Être au cœur d'un grand restaurant. C'est-à-dire, être au cœur du monde. Un restaurant, monsieur Semir, ce sont des ramifications secrètes, invisibles à l'œil nu. Avec tous ces gens qui travaillent la terre et qui vont y apporter de la valeur ajoutée pour permettre aujourd'hui à un petit gland, une petite graine de terminer dans le menu à 50 ou le menu à 90. Vous êtes lié à tous ces gens, tous ces gens qui travaillent, qui font de l'aliment. Vous êtes lié à ce paysan du Kersi, regardez-le, qui rentre chez lui fatigué le soir après avoir fait ses 44 hectares et qui va retrouver sa famille comme un ultime quintal. Regardez aussi ces enfants, ces cueilleurs de spaghettis bolognais, des environs de Palerme qui n'ont jamais vu la mer et qui ont des étoiles plein les yeux. Ciao, fratelli ! Monsieur Semir, tous ces gens, tous ces gens, c'est une grande chaîne, la chaîne du travail, la chaîne de l'amitié humaine, des mains caleuses, mais des doigts pleins de vie et de souvenirs, monsieur Semir. Et puis regardez les grandes routes qu'ont tracé les hommes aussi pour finir enfin devant l'enseigne rayonnante d'un restaurant, les routes des aliments à travers le monde comme la route des épices de Marco Polo. Regardez ces chameaux, ces chameaux qui est ternu à coups de poire avec des assauts de sel et de bois de centale. Regardez aussi la route des vins qu'on commence droit et qu'on finit titubant. Regardez la route de la confiture qui dégouline entre les trous, monsieur Semir, les grandes routes des hommes, la route du bœuf, la route des bœufs qui sont là dans des wagons de bestiaux et qui meubles et que vous aimez quand même. Les vaches qu'on aime, on les mange quand même, monsieur Semir. Regardez la route du porc, monsieur Semir. Monsieur Semir, combien de porcs nés à travers le monde auront la chance de terminer un jour dans une belle assiette de porcelaine avec comme ultime compagnon de voyage un morceau de persil ? Qui, qui parmi ces jeunes porcs, qui aura un destin ? Qui sera Riette ? Qui sera Jambon ? Qui sera Saucisson ? Qui sera Boudin ? Et qui ne sera rien qu'un morceau de couenne échouée au détour d'une départementale ? Monsieur Semir, aujourd'hui, vous avez le pouvoir de changer les choses. Mais ne restez pas, ne restez pas sourds à cet appel, à ce cri venu du plus profond des eaux de France. N'entendez-vous pas, ces porcs occupés, porcs humiliés, porcs martyrisés, mais porcs libérés ! Un homme ! Un homme qui a dit non ! Un homme qui a dit « Je vais transformer ta vie de porc en destin, ton coin en gloire ! » Cet homme, c'est fou, monsieur Semir. Vous, vous qui êtes au cœur de la beauté du monde, les choses les plus belles du monde arrivent au restaurant, l'industrie agroalimentaire, la beauté de ça, monsieur Semir. La beauté de ces hommes avec des petites bottes en caoutchouc, des blouses blanches, des petits plastiques sur la tête pour que le cheveu ne tombe pas dans le yaourt, monsieur Semir. Il ne faut pas que le cheveu tombe dans le yaourt. Alors on est là, on travaille avec eux, on prend un aliment tout bête qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'histoire, on lui ajoute de l'antioxydant, de l'antiemulsifiant et que je te réemballe et que je te marquette et on te donne une âme, monsieur Semir. Vous pouvez aussi travailler avec la beauté des OGM. Pouvoir dire à un maïs qui avait peur de la mort, tu ne mourras jamais. Monsieur Semir, dans un restaurant, vous pouvez aussi donner de l'emploi à des jeunes qui n'attendent que ça. Pouvoir dire, monsieur Semir, à un jeune, toi, tu seras chef de ronde. Toi, tu seras sommelière. Toi, tu seras serveur. Toi, tu seras stagiaire. Je serai payé ? Non. La beauté du monde moderne, monsieur Semir, elle est là, elle est là, elle est en vous. Et puis, respirez, respirez, monsieur Semir, respirez. Vous êtes dans un restaurant, une salle de restaurant, un des derniers lieux de hasard du monde contemporain, un des derniers lieux de rencontre, ça veut venir pour rien. Regardez, regardez cette table en appel de main, cette chaise en appel de cul. Asseyez-vous. Vous êtes là, vous êtes bien, vous êtes sortis de chez vous, comme cet homme. Regardez-le. Il est venu. Il est un peu balotté pour le moment, mais il a le courage de sortir de chez lui, de cet écran géant qui vous retient à la maison, qui vous abbe, qui vous électrise et qui vous recrache à la fin de votre vie. Vieux n'ayant pas vécu, il est sorti de chez lui. Il a affronté les grands dangers du monde moderne, les embouteillages, les intempéries et le plus grand danger de tous, l'excès de prudence, monsieur Semir. Il est venu seul, mais il l'a vu. Alors, il se lève et là, monsieur Semir, il traverse, corps hypnotisé par son regard. Elle se lève aussi et miracle des hasards, miracle des rencontres et du restaurant au cœur de la salle, l'amour. Vous êtes un metteur en amour, monsieur Semir. Il est des plus beaux rôles du monde, un rôle que j'aurais voulu me donner à moi si je m'étais rencontré à temps. Mais est-ce qu'on se rencontre dans sa propre vie ? C'est vous que je rencontre, monsieur Semir. Vous. C'est vous que je veux à ce poste central. Et si vous me dites non, ça risque d'être n'importe qui. Alors, je vous en supplie. Dites-moi trois lettres. Dites-moi oui. Oui. Ah oui, vous m'avez convaincu. C'est beau. Quand vous parlez, je vois tout ce que vous dites. Vous voulez que je sois votre cuisinier ce soir ? J'accepte. Vous me donnez ma chance, je vais la saisir. Parce que vous savez là où je travaille, j'ai même pas le droit de toucher à une casserole, moi. je les vois faire le céleri rémoulade, la saucisse coquillette, mais moi, j'y ai pas accès. Pardon, monsieur Semir, la saucisse coquillette, vous travaillez où exactement en ce moment ? Ben, à la cantine scolaire. 25 ans, la cantine scolaire au lycée Georges Brassin, c'est même pas le droit de faire cuire un oeuf. On dit juste à monsieur Semir, allez, sortez les poubelles, nettoyez, frottez. Pourtant, je suis débordi, quand il n'y a pas de détergent, moi, je me débrouille. Monsieur Semir, pardon. Oui. Vous y faites quoi exactement en ce moment à la cantine scolaire Georges Brassin ? Ben, la plonge. Je vois que le chef est arrivé. et... ... ...